Hello tout le monde. Ceci est un petit tutoriel par rapport à Google, à Collab Notebooks. Alors Collab c'est quoi ? C'est les notebooks, l'environnement qu'on a utilisé pour écrire tout le code de cette formation sans exception. Donc si vous venez ici pour chercher Collab, comme ceci. Premier lien que vous cliquez, vous avez accès, bon bien sûr il faut avoir un compte Google, vous voyez. Donc ici vous avez un Collab Notebook, c'est un environnement où vous pouvez écrire du code. Ok, vous voyez par exemple là, bon bien sûr. Alors j'explique, en général, Collab Notebook en fait c'est Google qui vous donne accès à une machine virtuelle qui est sur les serveurs, une machine qui est sur les serveurs de Google qui vous donne accès à, alors là je vais me connecter, vous allez voir, qui vous donne accès à de l'espace mémoire et du compute pour que vous puissiez exécuter un notebook, ok. Donc là, je l'ai connecté, vous allez voir, vous voyez ici on a 12,7Go de RAM. Et 107Go de disque, ok. Donc ça on a créé une machine Linux, normalement si vous venez ici, là ici vous avez les fichiers qui sont à l'intérieur. Donc comme vous voyez dans Simple Data, là on a des données déjà. Si vous cliquez ici, vous voyez, ça c'est une machine Linux en fait, à laquelle on a accès. Donc, ce qui se passe ici c'est quoi ? C'est que nous avons écrit tout notre code ici. Et généralement les données, nous les avions sur Google Drive. Et c'est là que je vais vous montrer des choses très intéressantes aujourd'hui. Alors là, je vais faire un file new notebook pour ouvrir un nouveau notebook qui sera vide. Et nous allons voir quelques bases de collab notebook. Donc là, je le connecte, ok. Et donc du coup, je peux exécuter le code que je veux aussi. Je vais faire hello égale bonjour par exemple. Voilà. Je peux faire ça. Je peux faire un print. Un print hello. Tout simplement, il va afficher bonjour. Vous voyez, c'est une cellule de code. Je peux avoir également des cellules de test. Où je peux écrire par exemple, ça c'est introduction par exemple. Introduction. Vous voyez, ça c'est du markdown. Je peux avoir un truc comme ça. Et quand je fais ça, du coup, j'ai mon sommet qui s'affiche. Vous voyez, là j'ai introduction. Si j'écris du code là. J'écris du code là. Et après je mets ici. Par exemple là, je mets analyse de données. On verra que ça va s'afficher là également aussi. Vous voyez. Donc, c'est vraiment super pour nous. Pour mieux lire notre notebook. Et ensuite, l'élément principal que je vais vous montrer, c'est que nous avons accès à des commandes Linux depuis le code. On met point d'exclamation. Par exemple, ls. Pour voir là où on est. Pour voir les fichiers du dossier. Vous voyez. On avait quoi ici ? On avait sample data. Vous voyez, c'est ça qui est là. Donc, si je fais, par exemple, le point d'exclamation, ls sample data. Nous aurons la liste des fichiers. Vous voyez, la liste des fichiers dans sample data. Donc, si. Alors, si j'ai un fichier qui est ici. Bah, du coup, c'est facile pour moi d'y avoir accès. Parce qu'on est dans le même environnement. Le notebook est dans le même dossier que sample data. Le truc le plus important que je vais vous montrer, c'est comment monter votre disque Google Drive pour qu'il soit disponible. Pour que votre donnée qui est sur Google Drive soit disponible sur Coolab. Alors, il suffit de cliquer ici. Vous voyez là. Et ça vous donne accès à des codes qui sont déjà prédéfinis. L'un des codes que vous pouvez essayer, c'est par exemple, comment monter. Donc, mount Google Drive in your VM. Donc, je fais ça. Et je fais plus. Vous voyez, ça l'a ajouté. Et ça, c'est from google.com import drive drive mount google drive. Donc, du coup, si je fais ça, ça va en fait monter mon Google Drive à cette adresse là. Ok ? Et vous allez voir tout à l'heure, si je vérifie ici, j'aurai accès à tous mes éléments. Donc, si je fais ça. Voilà, ça me demande, ça me dit de donner accès en fait. De donner, d'accorder une permission à ce notebook là. Pour qu'il puisse accéder à mes fichiers Google Drive, je fais connect to drive. Quand je vais cliquer dessus, ça va m'ouvrir un pop-up. Pour que je valide mon adresse mail. Et que je dise que je donne toutes les autorisations. Donc, voilà, j'ai juste accepté tout ce qu'il a proposé après ça. Et là, désormais, vous allez voir que si je vérifie, si je vérifie ceci, si je prends ce lien là. J'ai drive, vous voyez, si je fais, alors, j'ai, je pense que j'ai, j'ai un dossier dans mon drive qui s'appelle deep learning. Je pense que j'ai un dossier là qui s'appelle deep learning course. Ok. Ça, c'est dans mon Google Drive, non ? C'est pas là. Donc, tout d'abord, je fais, alors, je vais essayer ceci d'abord. Lsg drive tout seul. Ok, on a my drive. Et donc, du coup, si je vérifie. Ah, ici, il n'y a plus d'espace. Voilà. Donc, du coup, je peux revérifier ce que je disais. Donc, si je fais chez drive et je mets my drive. Ça, c'est un dossier. My drive, c'est dans my drive qu'il y a tout mon dossier. Donc, j'ai un dossier qui s'appelle deep learning course, où il y a tous les notebooks que j'ai eu à utiliser. Donc, je fais ça. Vous voyez, tous les notebooks que j'ai à utiliser se trouvent ici. Donc, du coup, je peux avoir accès, on a un dossier, je pense qu'on a un dossier qui s'appelle data. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier tout ce qu'on a dans le dossier data. Alors, ça, je peux m'en séparer. Ça, je peux m'en séparer. Ce n'est pas ce que je vais vous montrer. Donc, si je fais ls et je fais ça, je fais slash data. Là où j'ai des données, en fait. Vous voyez, on a, par exemple, un station.csv. Vous voyez. Donc, du coup, je peux juste faire un import panda. Et faire df égale à pd.read.csv. Et je donne le chemin du fichier. Donc, ce sera g drive. Tout ceci. Alors, ça, je peux le fermer. Et je fais slash station.csv. Vous voyez. Et donc, du coup, import panda aspd. Vous voyez. Et donc, du coup, là, je peux l'importer. Et je fais df. Alors, ça, c'est des données par rapport à la température à chaque mois de l'année. Depuis 1973. Vous voyez. Ça, c'est un fichier qui n'est même pas en local ici. Il est dans mon Google Drive. Mais comme on l'a monté, du coup, on a accès. Alors, dans cette formation, on fera beaucoup ça parce que dans notre dossier data, on a beaucoup de données qui sont là-bas que nous allons utiliser directement. Alors, c'est possible d'uploader un fichier ici directement. Si vous avez un fichier local que vous voulez mettre dans le notebook, on peut le faire. Il suffit de venir ici, de chercher upload. Donc, upload. Donc, par exemple, open file from your local system. Si je fais ça, je fais un plus ici. Vous voyez ça. Si vous exécutez ce code, il vous donne accès à un bouton qui vous permet de choisir des fichiers en local et de les ajouter ici. Par contre, il faut savoir que lorsque la machine se déconnecte, puisqu'elle peut se déconnecter, vous voyez, je peux la disconnect. Et après un certain nombre de temps sans exécution, il se déconnecte tout seul. Vous n'aurez plus assez au fichier. Ce qui fait que lorsque nous avons, pendant notre traitement, ancré des fichiers qui sont là, c'est mieux de les mettre directement dans notre Google Drive. Alors, ça, c'est vraiment un tuto vite fait pour vous montrer un peu comment cela se fait. Parce que ça, nous le ferons beaucoup. C'est-à-dire avoir accès à des fichiers qui sont dans Google Drive. On fera beaucoup ça. Et j'ai une vidéo également sur ma chaîne YouTube. Introduction à Google Collab. Comment faire la data science à un PC performant. Alors là, ça vous donne une vidéo beaucoup plus grande. Donc, on a beaucoup plus longue de 32 minutes. Où vous allez voir c'est quoi Collab. Comment créer un notebook. Comment importer les données de Google Drive dans un Collab. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Comment faire de l'analyse des données. Comment produire des fichiers en local. Comment les sauver, comment regarder les données du traitement dans Google Drive. Comment installer le librairie Python. Ça, je peux vous le montrer par exemple. Pour installer le librairie Python. Ça, c'est... Voilà. Point d'exclamation. Pour avoir le terminal. Je fais pip. Install. Vous voyez. Et je dis loop. Alors, install en streamlit par exemple. Pip install streamlit. Et ça va commencer à s'installer tout seul. Ok. Donc, voilà. Comment se déplacer dans la machine virtuelle. Comment se regarder un notebook sur Collab. Comment ouvrir un notebook sur GitHub dans Collab. Donc, ça. Je vous recommande cette vidéo-là. Alors, c'est une vidéo que j'ai faite il y a deux ans. Donc, du coup, la qualité de l'audio n'est pas la meilleure possible. Mais, elle est beaucoup plus complète que ce que vous regardez actuellement. Et surtout, une différence qu'il faut savoir. C'est que dans ce notebook-là. Le MyDrive, en fait, il avait un espace. Et désormais, ils l'ont enlevé. Donc, du coup, il n'y a pas d'espace dans MyDrive. Alors, c'est tout pour Collab. Donc, j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. N'abusez pas. Sinon, la RAM va se remplir rapidement. Et vous serez banni si vous l'utilisez. Ah, j'ai oublié quelque chose. Vous pouvez utiliser des... Vous avez accès à des cartes graphiques ici. Donc, regardez ici. Si je fais Stand Runtime Type. Vous voyez, je peux utiliser Python 3 ou R. Et j'ai accès à un GPU ou à un TPU. Donc, on va utiliser des GPU pour quelques codes ici. Vous voyez. Et j'ai assez à un GPU. Et ça, c'est par rapport à ce qui est disponible. Puisque c'est la version gratuite. Il y a Collab Pro qui est à 10 dollars le mois. Qui vous donne accès à beaucoup plus de ressources. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire pour tout ce qu'on est en train de faire. Donc, voilà. J'espère que vous avez compris comment Collab fonctionne. Et bien sûr, vous avez Collab également aussi sur VS Code. Vous pouvez avoir vos notebooks en local. Tout simplement, les exécuter sur VS Code ou MinicConda ou Anaconda. C'est tout.